... Bonjour, Aslam Elwen, Marahba, je m'appelle Tawous et je vais vous présenter Meshahou. Meshahou est un podcast de conversations intimes avec des Algériens et des Algériennes qui entreprennent dans le milieu artistique et culturel. Ils ont en commun d'être passionnés, créatifs, imparfaits, inspirés et surtout inspirants. Ils font de leur mieux et ils font. Chaque épisode vous fera découvrir une nouvelle personnalité, son parcours et ce qui l'a poussé à tracer son propre chemin. J'espère que cela vous inspirera, que cela vous chatouira les oreilles. En tout cas, j'ai un immense plaisir à partager avec vous ces moments intimes. Dans cet épisode, je rencontre Sofia Djamma, cinéaste. Avec Sofia, nous avons parlé d'archaïsme, de la maladie d'Alzheimer, de tournage, mais pas que. Merci à toi Sofia, d'être venue nous raconter ta Meshahou avec autant d'honnêteté, de réflexion et de joie de vivre. Meshahou, Bonjour Sofia. Hello, salut. Ça va ? Ça va. Ouais. T'as un très joli sourire en tout cas. Merci. C'est vrai que c'est la radio. On doit se décrire. Oui, c'est ça. Tu aussi, figure-toi. Merci. Comme ton rouge à lèvres. Je te donnerai la référence de la couleur. Merci. Merci beaucoup Sofia déjà d'avoir accepté mon invitation. Je t'en prie. Merci à toi d'avoir pensé à moi. Ouais. On s'était parlé. Oui, oui, tu peux. Elle va se mettre du vernis. C'est ça, la magie de la radio. On peut faire les petites choses. La magie de la radio. La radio, c'est magique. Ouais, c'est ça. La première question que je pose à mes invités, c'est est-ce que tu veux bien te présenter à nous ? Alors, comment se présenter soi-même ? Je suis un peu égocentrique, donc j'aime bien parler de moi, mais se présenter, c'est un exercice plus compliqué. Donc, je suis Sofia Djama, je suis née en Algérie, à Orange, j'ai grandi à Bougie, je parle donc le Pashtoun. Et je suis à Alger depuis l'âge de mes 19 ans. En fait, Alger est ma vraie ville à moi. C'est ma vie. Je me suis attachée à cette ville, je m'identifie plus à ce terrain-là, à cette terre, à cette ambiance. Alger. Alors, je me considère beaucoup plus profondément algéroise qu'Auranaise ou Bougiote, où j'ai grandi quand même aussi. Voilà, je suis cinéaste, je fais des films quand je peux, quand il est possible d'en faire. Enfin, c'est pas quand il est possible, quand on a l'argent pour le faire, on va tomber en écrit, et puis on se bat pour aller chercher l'argent. T'as l'impression de passer ton bac tout le temps parce que tu déposes de commission en commission et t'as trop le résultat. Voilà. Je vis entre Alger et Paris maintenant depuis quelques années, ce qui est un bon deal. J'adore les chats. J'ai cinq chats. Chez toi ? Ouais, j'en ai deux à Paris, Zoubida et El-Gaïd. Ouais. Et à Alger, c'est Zotchi et Douchka, qui sont les enfants de Zoubida, et donc les frangins de Gaïd. D'accord. Et puis, Zouber, qu'on a adopté, qui était dans le jardin de notre maison Théremnik, qui est Zouber le Bon, parce qu'il lui manque un oeil. D'accord. Voilà. C'est un chat un peu éclopé qu'on adore. Voilà. Ce qu'on peut dire rapidement. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Je pense qu'il faut, maintenant que tu poses les questions, pendant que je mets mon vernis. Là, je mets le top coat. Je ne sais pas si on le met avant ou après, mais je le fais comme ça avant. Je ne sais pas ce que c'est que le top coat. Moi aussi. Mais on dit que c'est bien de le mettre, mais je ne sais plus à quelle étape. Et si Sophia Jama était une couleur, ce serait laquelle, à ton avis ? Choisir. Moi, je suis gourmande, donc je n'aime pas choisir. Aujourd'hui, j'ai mis du vert, on va dire, que le vert, c'est joli, c'est chouette. C'est une couleur que j'aime bien. Ça fait partie des couleurs que j'aime bien. Le vert, j'aime bien. Tu aimes bien, mais si tu étais une couleur, ça serait le vert ? Si moi, j'étais une couleur. Ouais. Un mélange de couleurs, c'est possible, qui ferait, à un moment donné, il y a un truc illisible. Tu sais, quand on est petit, qu'on mélange, on s'amuse avec l'aquarelle, à essayer d'inventer. Au début, ça commence bien. Les couleurs primaires, on découvre alors que le rouge et le jaune, ça fait un joli vert, que le bleu et le rouge, ça fait du violet et tout ça. Mais après, à un moment donné, tu t'excites et puis tu mélanges tout. Et bien, je serai cette couleur-là, tu vois. Donc, ça commence bien et ça se finit mal avec toi, Sophia ? Non, pourquoi ça finit mal ? C'est juste qu'on ne sait pas où ça va et puis c'est tout. Voilà, je serai cette couleur qui ne sait pas où elle va trop, mais qui va être une couleur, de toute façon. Quelle est la place de l'anticipation dans ta vie, Sophia ? Je suis quelqu'un qui anticipe très peu. Très, très peu. D'ailleurs, c'est même ma manière d'écrire. Non, je suis quelqu'un qui a... D'ailleurs, ça a été mon grand problème quand j'étais gamine. Aucune anticipation. Donc, mes bêtises arrivaient comme ça, mais avant même que je les fasse. Ma mère me voyait arriver avec mes grands sabots. Non, je ne suis pas une... J'anticipe très peu. Très entrangement, c'est absolument contradictoire avec l'autre partie de mon métier, c'est-à-dire la réalisation. Une fois qu'on a écrit, il faut réaliser. Et là, c'est un exercice d'anticipation. Bon, là, je commence à un peu faire cet effort-là d'anticiper un peu avant, faire un pré-découpage vaguement. Et puis après, sur le plateau, je remets tout en question. Et puis voilà. Donc non, je ne suis pas quelqu'un qui anticipe. Fondamentalement, non. Pas du tout. Et tu doutes beaucoup ? Ben, ouais. Comme tout le monde, a priori. Comme toute personne saine, je doute. Je doute. Et puis bon, après, comme toute personne aussi, dans la norme, on a des certitudes. Et on essaye de se débarrasser au maximum parce que les certitudes, c'est tout naze. Ce n'est pas bon, les certitudes. Mais j'en ai quand même. Je ne suis pas quelqu'un de génial. Lesquelles ? Ça dépend, en fait. On a des certitudes sur plein de choses. Je peux avoir des certitudes dans des conversations et puis le lendemain, appeler la personne. En fait, non. J'ai cette capacité à dire, en fait, non, finalement, je me suis trompée. Ouais. Donc ça, c'est déjà pas mal. Là-dessus, je ne suis pas mauvaise. Ouais. Tu étais quel type d'enfant, Sophia ? Alors, si tu posais la question à ma défunte mère, j'étais une enfant insupportable. Ouais. Mais plutôt, ouais, j'étais quelqu'un... Enfin, je le suis toujours. J'ai gardé cette fibre-là. Je suis quelqu'un d'essentiellement joyeux, très curieuse. Quand ma mère disait insupportable, c'était affectueux. Ouais, j'étais très curieuse. Je faisais exactement le contraire de ce qu'on me demandait de faire, de ce qu'on attendait de moi. Tu as des frères et sœurs ou tu as grandi en tant qu'enfant unique ? C'est drôle, j'ai grandi comme une enfant unique parce qu'avec ma grande sœur, on avait un grand écart d'âge. Donc, du coup, j'ai été vraiment élevée comme une enfant unique, choyée, qui avait à peu près satisfaction, surtout avec mon père, de ce que je voulais un peu trop souvent par rapport au goût de ma mère qui était plus stricte, plus... plus... autoritaire, on va dire. Donc, mon père s'aidait et ma mère rééquilibrée, en fait. Ouais. Et donc, ton enfance, tu l'as passée... Donc, tu es née à Oran, mais ton enfance, tu l'as passée à Oran ou à Bougie ? Non, je l'ai passée à Bougie. J'ai grandi à Bougie. Et du coup, c'était quoi ton enfance ? Bah, en fait, moi, je suis... la mère, voilà. C'est ce qui m'a plus manqué, d'ailleurs, en arrivant à Alger, l'accès à la mer. Les criques, les plages, même maintenant à Bougie, c'est tout pourri, ils ont construit n'importe comment. Mais voilà, moi, c'était essentiellement la mer, la plage, c'était nos vraies sorties pendant l'hiver. Et puis après, on a emménagé au cabanon pendant des mois. Pour moi, c'était juste génial. C'est-à-dire, à partir du mois de mai, on pouvait dire, on traînait à la plage dès que c'était fini l'école. On allait traîner... Quand j'étais adolescente, on avait le maillot dans le sac à dos et puis on allait échouer vers le Cap-Cardot, on se faisait des randos et on montait le Pic des Singes et puis on descendait le Cap-Carbon, on nageait, on trouvait... Le délire, c'était de trouver toujours une crique genre à nous, perso. Et dès qu'on voyait deux, trois personnes, on disait, ah non, c'est trop nul, on va ailleurs. Et c'était une chance incroyable à l'époque. Surtout pendant le contexte de l'époque, en termes de sécurité, l'Algérie, c'était plutôt précaire. Moi, j'ai eu une adolescence très heureuse pendant la guerre civile, en fait. T'as quel âge, Sophia ? Pourquoi poser cette question ? J'ai 40 ans. On est... Sœur d'âge, on va dire ça comme ça. Et donc, oui, du coup, j'ai eu une adolescence très... en contradiction avec la situation de l'époque par rapport à d'autres régions, ne serait-ce... Je donnais toujours cet exemple de Gijel qui était juste à proximité de Bougie parce qu'on allait de temps en temps jusqu'à Ziamamansoria et puis, en fait, vraiment, c'était notre limite absolue et pour l'Est et pour l'Ouest, c'était... On poussait jusqu'à la limite d'Est faune sans dire aux parents parce que là-bas aussi, c'était dangereux considéré comme dangereux mais surtout, Gijel, moi, j'ai souvenir de Gijel parce que j'avais... On avait eu une compétition de... Moi, je faisais de la nage subaquatique, donc nage avec palme et qu'on avait eu une compétition et qu'on avait été escorté littéralement par l'armée jusqu'au lieu de... pas jusqu'à la plage et puis, j'avais eu des impacts de bas, des portraits robots et tout ça et là, j'ai compris qu'en fait, la jeunesse qui était à Gijel, elle n'avait pas la même vie que nous qui étions à bougie, quoi. Il y avait une légèreté qui était... Après, moi, c'est le point de vue d'ado, de jeune fille, je ne sais pas ce qu'il en était dans la tête des parents parce que moi, je me souviens quand j'arrivais en retard, le stress dans lequel les parents étaient et surtout à l'époque, tu n'avais pas de téléphone portable, quoi. Et comme moi, j'avais tendance à jamais, jamais... Ça, c'était le souci de mes parents, respecter l'heure. J'étais incapable. C'est-à-dire que je n'arrivais pas avec une demi-heure de retard. Ça, c'était au mieux quand j'arrivais avec une demi-heure de retard. Une heure, c'était presque une chance pour mes parents. Mais j'arrivais avec trois, quatre heures, cinq heures et sans être joignable, notamment. Donc, c'était la crise. En prenant du recul, quelles sont les valeurs que tes parents t'ont transmises ? La générosité, le partage. Mes parents adoraient recevoir, adoraient recevoir et faire la fête et partager ce qu'on avait, quoi. Ça, c'est une valeur qui est restée. J'en voulais à mon père parce que je disais quand j'étais gamine et puis surtout à la jeune adulte que j'étais à 18 ans, 19 ans, on n'est pas fini à cette tâche. On pense qu'on est fini. On est encore plus insupportable à 18, 19 ans quand on a 14, 15 ans, quoi. Finalement, c'est la continuité avec les certitudes qui commencent à s'installer où les parents ne sont pas... Les mauvaises certitudes. Les très mauvaises certitudes. Les parents, ils sont asbides, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas et tout ça. Et nous, on sait, on sait, tu vois. Bien sûr. Je faisais des digressions. C'était quoi qu'on disait ? Quelles sont les valeurs selon toi ? à cette époque-là, en fait, moi, déjà, j'ai été élevée dans... librement, en fait, avec le souci de la notion de la liberté et de la responsabilité. C'est-à-dire, tout acte que j'accomplissais devait être assumé. Ça impliquait que dans ce rapport à la liberté, la mixité aussi, mes camarades de classe, ils venaient à la maison, j'avais des potes, mes parents m'élevaient dans ces valeurs-là, simplement, normalement, tout simplement. Voilà. Et que, du coup, quand je voulais prendre un verre, j'allais au bar à Bougie, ce n'était pas un problème pour moi. Et de temps en temps, mon père avait l'écho de sa fille qui était... En fait, ça ne dérangeait pas du tout mon père puisque à la maison, on faisait des apéros, ce n'était pas un problème. au contraire, il avait préféré que ce soit à la maison avec mes potes qu'à l'extérieur. Et puis, mon père me dit « Mais tu te rends compte, il y a quelqu'un qui est venu me donner une leçon à moi du haut de mes... » Mon père était âgé du mot de mes 65 ans, de mes 70 ans, nanana, je disais « Mais c'est ta faute, c'est toi qui m'as mal élevé, en fait. Tu ne m'as pas élevé dans certaines valeurs, ta desire, quoi. » Et puis, sur le côté, il y avait des choses où je trouvais vicieux, en fait, en soi, c'était de mentir. Il y a des parents dans leur éducation, ce n'est pas par méchanceté, c'est le vivant caché, vivant heureux, la discrétion, soit une fille discrète. Moi, je n'ai pas été élevée dans ça. Et j'en voulais à mes parents qui, pour ça, je leur disais « Mais en fait, j'ai eu le contre-coup du regard qu'on avait sur moi et de la société. Et donc, du coup, je leur en voulais à mes parents. Je leur disais « Mais si vous m'aviez élevée dans l'ambiance sociale conventionnelle, je n'aurais pas été cet enfant-là, cette jeune adulte qui avait la pression du regard des autres. » Ça a été très dur à bouger. Ça a été l'une des raisons pour lesquelles je suis partie. Mes parents pensaient que je voulais partir en Europe. Mon père voulait que je parte en Europe. Je dis « Non, je vais à Alger. » Ils ne comprenaient pas pourquoi je voulais à Alger. Pour moi, Alger, c'est du sens. Moi, je suis une citadine, j'aime la capitale, j'aime la ville, j'aime l'urbain, j'aime l'architecture. La campagne, c'est sympa, mais ça m'ennuie. Je ne suis pas du genre à dire « Je vais habiter dans une maison perdue au fin fond de la campagne. » Non, ce n'est pas du tout moi. Et je voulais à Alger parce que ma soeur avait fait ses études à Alger, d'ailleurs, mais dans les années 80 et juste au moment où ça a basculé. Et en même temps, elle me racontait sa vie d'étudiante à la fac, ça avait l'air trop bien. Et puis en France, je ne me voyais pas vivre en France à l'époque. Donc, tu arrives à Alger, donc tu nous dis vers 19 ans, c'est ça ? 19 ans. Oui. Tu viens sur Alger pour faire des études ou pour faire quoi d'abord à la base ? Comme on fait à 19 ans, je viens pour faire semblant de faire des études en glande à cet âge-là. Et du coup, tu as fait semblant de t'inscrire... Je me suis inscrite à la fac de Bousréa et j'ai beaucoup glandé. J'ai réussi à avoir mes années en glande. Et comme ce n'était pas en fait un objectif en soi d'avoir une licence en anglais, tu vois, ça ne m'excitait pas. Je voulais faire de la recherche. À l'époque, je me rappelle, j'avais toute une thèse que j'avais préparée dans ma tête. Et quand je suis arrivée à la fac et que j'ai expliqué la thèse, mon prof me dit « Allez, super ! » Mais en fait, elle ne passera pas. Oui. Et donc du coup, là, j'ai complètement décroché. Je faisais le strict minimum. Je suis un très mauvais exemple. Je suis allée traîner. Je faisais ma vie. C'était confortable. Au début, mon père m'avait loué une petite chambre de bonne au Sacré-Cœur. Donc, je faisais la fête. On avait nos premières déceptions. Grosse déception. On a mordu le coussin. Avec quelles références tu as grandi ? C'est-à-dire références... Les références télé, les références musiques... Ah ouais, donc ouais. Alors, les références télé, il y avait, comme tout algérien qui a grandi dans les années 80, 90, il y avait encore à la télévision publique algérienne qu'on appelait la RTA qui démarrait à 17h30, je me rappelle, avec le verset, puis l'hymne national et puis un Charlie Chaplin. J'ai grandi avec d'abord cette référence-là, le Charlie Chaplin qu'on attendait, le Buster Keaton qu'on attendait. Je te rappelais il y avait un mur comme ça. C'était affreux ce moment. Mais en même temps, ça créait un truc, tu avais un rituel. Après, il y avait le dessin animé. Après, il y avait le flash information de 18h, je crois, qui était en français. Et après, tu avais la panthère rouge ou un texavri. Et puis, tu avais le reportage production de la télévision algérienne sur Al-Helpha, la culture. Tu t'en rappelles. Après, tu avais le 20h qui était en arabe. Après, tu avais la météo. Et le jeudi, c'était trop bien parce que tu avais le programme de la semaine avec la speakerine qui était élégante, qui était assise comme ça, qui présentait le programme de toute la semaine. Tu regardais ce que tu allais voir. Et à la fin, il y avait la parodie en arabe dialectale d'un peuplum ou d'un western. C'était trop drôle. Et après, tu avais ton western spaghetti. On a regardé tous les Sergio Leone, les premiers Sergio Leone à la télévision algérienne. Et après, tu avais le deuxième film. Tu avais le deuxième film, c'était soit un film d'action ou parfois un cassavette. Il y a eu des cassavettes qui sont passées à la télévision algérienne. Et puis après, tu avais le Bill Cosby Show qui allait clôturer ou un concert des Jackson's Five, tu te rappelles. Il y avait ça. Et puis, le lundi après-midi, tu avais un film pour enfants un peu. Tu avais le dessin animé. Oui. Et puis, le vendredi, tu avais Walt Disney, quoi. Le vendredi, je crois, à 16h30, 17h. En fait, c'était drôle. Et puis, le vendredi, il y avait souvent un concert. Ah, il y avait le follow me le matin avant la prière. le cours d'anglais, follow me. Je me rappelle précisément du programme. Et puis, le film hindou, il y avait toujours un film hindou le jeudi ou la énième diffusion de Chef Boamama ou de la bataille d'Alger. Voilà. Ou chronique des amètrèses en fonction des événements, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. C'était ça qu'on a regardé avec la boîte de Halwa Dirk pendant le Ramadan. Et est-ce que tu as fait partie des enfants des années 80 plus 90 qui a été biberonnée par le club Dorothée ? Ah bah ouais, un peu quand même. On a tous regardé à un moment donné, tu sais, au moment de l'anniversaire. L'anniversaire, s'il mettait ton nom, était là. Juste qu'on n'avait rien envoyé, c'est con. Ma cousine, elle avait eu sa carte. Ouais. Voilà, donc j'étais très jalouse de ma cousine qui avait sa carte. C'est vrai ? Du club. Puis, de toute façon, c'est trop nul, le club Dorothée, vive le journal de Mickey. Puis, je lisais pif. Il y avait ce rendez-vous au kiosque. C'était, je crois, le jeudi. Ma mère achetait mon pif. Ouais, ça, c'était le vrai rituel. Et on m'a regardé, on m'attendait avec impatience le gadget. et c'était le NIEM pour tes repos ou comment faire un oeuf carré. Ah, c'est chouette. Et c'était quoi ton dessin animé préféré ? Alors, mon dessin animé préféré, il y avait un dessin animé en VHS que ma tante avait et j'adorais aller chez ma tante. Mes parents, ils tapaient l'apéro chez eux ou eux venaient chez nous. Mais je préférais qu'on tape l'apéro chez eux parce qu'ils avaient un lecteur VHS et c'était Cookie, une espèce de manga japonais très joli. Et je l'ai regardé en boucle, ce truc. Donc, t'arrives à Alger. Alors, déjà, pendant ton enfance, est-ce que tu venais souvent à Alger ou pas ? Oui. Oui. Parce que, déjà, on venait à Alger parce qu'en fait, c'était Alger, mon père, qu'on se entend à 3 heures du matin, il s'est réveillé. Allez, on va aller à Alger. OK. Parce qu'il aimait aller à Alger donc il y avait un truc, on allait au Mazafran ou vers Sidi Frudge. Prenez un week-end à l'hôtel et puis, tu te rappelles quand ils avaient les voitures, les radios, on sortait comme ça ? Exactement. Puis, on se baladait, on allait au Casi. Oui, à Alger, c'était un truc, quoi. C'est Alger, la capitale. Puis, on a profité pour aller voir sa cousine qui habitait à Bubblewood. J'adorais cette visite, j'ai la trouvée majestueuse en fait. Oui. Surtout, à comparer, Bougie, une petite ville balnéaire à l'époque, c'était une jolie petite ville balnéaire très dans l'entre-soi, tout le monde connaissait, tout le monde je trouvais ça chiant. Bougie avait les charmes de ses plages, on avait le rituel de temps en temps d'aller à la grande terrasse à Tichy. Les parents prenaient l'apéro, ma soeur et moi une glace. Mais sinon, moi je préférais la côte ouest en fait, on allait chez Hamash. Et puis après, petit à petit, il y a un truc qui s'appelait le Thaïsme qui était juste une petite auberge chez Teuf Teuf. Donc on allait manger là-bas, déjeuner, souvent plutôt déjeuner pour profiter de la journée sur la plage d'hiver. Et puis Alger, c'était vraiment la ville de la fête, quoi. La ville des concerts. Et puis ma mère qui est décédée était française. Donc du coup, on venait aussi pour des considérations administratives. On allait au renouvellement sa carte consulaire. Donc voilà, on venait très régulièrement à Alger. Du coup, tu es de mère française et de père bougiote. Oui, algérien. Algérien. Et du coup, c'était quoi la langue à la maison ? C'était le français. Le français. Oui. D'accord. Et comment on te parlait quand tu étais petite ? À l'extérieur, on parlait essentiellement en français, ce qui était très frustrant parce que moi, j'avais envie d'apprendre à parler le cabine. Et donc du coup, j'ai appris beaucoup le cabine pendant l'été, pendant les vacances d'été quand tu te retrouves avec tes cousins, tes cousines. Et évidemment, les premières choses qu'on apprenait, c'était les gros mots et tout ça. Et puis après, tu mets les pieds dans le plat parce que tu crois que tu as dit un truc juste et tout ça. Tu dis très mal. C'est une catastrophe. Mais la première langue que j'ai apprise à l'extérieur, c'était que j'arrivais à l'école très jeune et que ma mère, il n'y avait pas de crèche à l'époque et on m'a mise à l'école assez tôt et que je ne parlais que français donc il fallait que je parle d'une langue commune. Donc la seule langue commune qu'on allait tous apprendre en même temps, ça a été l'arabe classique. Et donc la première langue que j'ai apprise qui était étrangère, pour moi, ça a été l'arabe classique. Et après, j'ai appris le cabine. Mais j'ai compris que j'avais appris le cabine, assimilé le cabine très tard. Je parlais très, peu ou pas du tout quand j'étais à Bougie. C'est à Alger que j'ai réalisé que je parlais cabine. Ouais. Dans l'adversité que ça. Entre cabine mentaux. On se parlait en cabine. Tout à l'heure, tu as dit que Alger, c'était ta vie. Ça, c'était pendant ta présentation. Ouais. C'est quoi ta... Comment je peux dire ça ? Mon rapport à la vie ? Ouais. Quel est ton... Ouais, on va commencer par ça. D'abord, moi, je voulais être comme tous les enfants, plein de choses. Je voulais être président de la République. Je voulais être astronaute. Je voulais être... Les trucs les plus sérieux, ça a été géologue. À un moment donné, je voulais faire de la géologie, de l'archéologie, ce que tous les enfants veulent faire. et après, quand ça a été un vrai truc d'adulte, il y a eu le cinéma, mais je ne savais pas comment faire le cinéma parce qu'il n'y avait plus d'école, il n'y avait rien. Mais l'architecture, ça a été un truc très concret dans ma tête. J'adorais la... J'étais fascinée par l'architecture, mais comme j'étais très mauvaise en maths et tout ça, j'ai fait plutôt une section littéraire. Donc, l'architecture, c'était oubli. Et donc, du coup, j'avais rencontré un monsieur qui était professeur à l'Épau, qui traînait dans un par-restaurant que j'aimais beaucoup, ça s'appelle toujours, la Brassifrie des facultés. Et c'était... Il m'a donné littéralement mes premiers cours d'histoire de l'architecture du jour à Alger. Et donc, on se baladait, en plus, c'était en... genre sur terrain, quoi. On se baladait, on se faisait de grandes balades dans Alger. Et j'ai découvert cette ville avec le museau comme ça, au ciel, à regarder les moures de ses immeubles, les statues de ce qu'il en restait, ce qu'on devait deviner. Et là, là, vraiment, je suis tombée. Déjà, j'étais fascinée par la vie, je ne savais pas pourquoi. Mais après, j'ai réalisé que j'ai adoré cette ville pour sa topographie et son architecture. En fait, il m'a fallu beaucoup de temps pour accepter que je n'avais pas accès à la mer. Parce qu'en ayant grandi à Bougie, tu as accès à la mer très simplement. Et c'est en découvrant son patrimoine architectural que j'ai compris que j'avais autre chose à la place de la mer, que c'est une ville flanquée un peu comme Naples. Et donc, du coup, tu as autre chose. Tu as sa topographie, ses balades que tu peux faire vers le Télémy, redescendre ses escaliers, comment fuir le son de cette ville en deux pas. Et voilà. Donc, ouais, ça a été mon premier rapport à mon voie avec cette ville. Et très conflictuel aussi. Ça a été une vie très difficile, évidemment. J'ai tenu et puis elle m'a adoptée et puis je l'ai aimée et puis je l'ai détestée et puis je l'ai aimée et puis je l'ai détestée et puis voilà. Mais elle ne m'a jamais laissée indifférente, quoi qu'il en soit. Il y a une autre ville comme ça qui me procure la même sensation pour la France et Marseille. Je l'ai détestée la première fois et puis là, je l'adore, quoi. Et or que, il faut arrêter de comparer Marseille et Alger parce qu'elle n'a rien à voir avec Alger. Elle ne ressemble absolument pas. D'abord, Marseille est calcaire. Alger n'est pas calcaire. Ces villes-là se suffisent à elles-mêmes, je veux dire, à un moment donné. On n'est pas forcés de comparer. Il faut comparer l'émotion qu'elle procure. C'est-à-dire Marseille, à savoir, je l'ai détestée parce que j'ai trouvé Décati et puis voilà. Peut-être que j'ai grandi aussi dans ma tête et c'est en grandissant qu'on accepte les choses, qu'on les regarde autrement. Mais sinon, elles ne se ressemblent pas du tout. Ce mythe Marseille parce qu'il y a deux, trois poulons et ça y est, un corbusier et ça y est. Or que le corbusier n'a jamais rien construit à Alger, quoi. C'est quoi la relation que tu as avec ton image, Sophia ? Je mets du vernis et tu me poses cette question à ce moment. Même pas. C'est parce que tu as mis des boucles. Je te pose cette question. Ah oui, j'ai mis des boucles. Qu'est-ce que j'ai mis comme boucle, ça ? Ah, c'est mes petites boucles. Ouais, je... Ah ouais, j'ai, comme tout le monde, j'ai une adolescence relativement simple mais difficile aussi. Je suis fine de la taille, j'ai des grosses fesses et tout ça. En fait, je suis plutôt ronde, quoi. Et à l'adolescence, j'étais toute... Avant l'adolescence, j'étais toute maigrichonne et puis d'un seul coup, bim, quoi. Et donc, du coup, évidemment, mon rapport a changé avec mon père parce que j'étais un petit garçon manqué et puis, tu vois, quand la naissance des seins, là, tu te recrevis dans ton t-shirt et puis ta mère, elle rajoute des couches en disant « Ah, ta fille, t'es en train de devenir une jeune fille » et toi, tu te dis « Non, 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 papa ! » Et puis, le regard des garçons change aussi, c'est plus le même rapport et tu ne comprends pas trop le truc. Et comme j'ai été élevée comme un enfant unique et garçon manqué, donc j'ai tardé à être dans un rapport de séduction, tu vois. Je me rappelle, j'avais des camarades de classe et je te disais, j'étais rentrée à l'école tôt donc du coup, il y avait un décalage et parfois, ça se joue sur une année, une année et demie. Tout de suite, c'est un décalage énorme donc j'avais des camarades au collège, des camarades de classe, elles étaient déjà dans un truc toutes fières de la naissance de leur sein, elles étaient très coquettes et moi, je ne comprenais pas le délire, tu vois. Donc, dès que ça arrivait, j'étais très perturbée et je me sentais déjà seule parce qu'en fait, elles étaient d'ailleurs les camarades de classe et après, bon, bon, du coup, j'ai détesté mon corps tout de suite. Tout de suite, je n'ai pas supporté et après, le regard était tellement insupportable, tu vois, il y avait des regards libidineux à la limite de l'harcèlement, quoi. Et ça, ça m'a vraiment affectée comme toute jeune fille, quoi. On te sexualise trop, quoi. Et c'est violent. Ça a été très, très violent pour moi. Et donc, j'ai repris le pouvoir sur mon corps à partir de 18 ans, quoi, où j'ai accepté et puis, je suis élevée, quoi. Et quand je dis élevée, élevée dans le sens où j'ai pris de la hauteur et j'ai regardé les gars et je leur ai dit, attends, mais c'est mon corps, il m'appartient, je le possède. Si j'ai envie de séduire, je sais jusqu'où je peux aller ou en vie, en tout cas. Et j'ai toujours décidé de garder le contrôle, mais on est toujours très fragile à cet âge-là. Et dans un pays qui est très conservateur, où la sexualité est un problème, donc on retarde plein de trucs et puis on crée beaucoup de névrose. Et donc, du coup, je pense que j'ai réglé vraiment mon rapport à mon corps, à mes désirs à 22 ans, 23 ans. j'ai pris trop le contrôle d'ailleurs. C'est jeune, à 22 ans. Oui, mais moi, généralement, on le fait vers 40 ans. Après, je te dis, j'ai eu un rapport très sain avec mon éducation, en fait. J'ai eu cette chance-là, j'ai eu ce privilège-là, c'est d'avoir une famille qui était très... c'est une génération, mes parents, ils étaient âgés, mais où ils ont su parler des choses de la vie discrètement, avec pudeur, sans culpabilité, mais avec, attention, ma fille. Oui. Et je me rappelle, mon père m'avait dit, ma fille, les hommes ici sont très tolérants avec les femmes des autres. Oui. J'avais pas très bien compris tout de suite le concept. T'imagines, ton père, il dit ça à 18 ans, tu comprends pas trop le truc. Et après, tu constates, ah oui, oui, c'est vrai, je vois pas sa sœur. Elle sort pas sa sœur. Oui. Mais il veut que je sorte, moi. Pourquoi ? Sors avec ta sœur et on sort, laisse ta sœur sortir parce qu'il y a sans doute un garçon comme toi qui a envie de sortir avec ta sœur. Pourquoi moi ? Donc là, j'ai commencé à comprendre la logique de mon père. Oui. Et il avait raison. Les hommes sont très tolérants avec les femmes des autres. Spécifiquement en Algérie ? Ou spécifiquement dans les sociétés ? Patriarcat. Patriarcat. Oui, dans le sud de la Méditerranée, évidemment. Mais bon, ça s'est beaucoup plus vite réglé en Italie, en Sardaigne. Ça y est, cette vieille... Bon, si, si, c'est réglé. Il y a encore des mentalités un peu archaïques, mais dans les villes, dans les pays comme les nôtres, avec un problème identitaire, on ne fait pas la différence entre le cultuel, le spirituel et la bigoterie, le conservatisme et les archaïstes sont nourris de ça, de la bigoterie. Ce n'est pas une question de religion uniquement, parce que je connais des personnes qui sont croyantes et pratiquantes, qui sont très, très bien sur leur rapport à la mixité. Elles existent, ces personnes-là, où leurs sœurs sortent, elles ont leur vie, parfois ils sortent entre frères et sœurs, ils vont faire la fête, ils consomment ou pas d'alcool, mais tout est sain dans leur tête, en fait. Pour autant, ils sont pratiquants et ça va très bien. Ils sont spirituels, ils ont une dimension, ils ont mis une dimension de spiritualité et non pas de bigoterie, d'archaïsme et de patriarcat. Il y en a, ils sont régis par la bigoterie et ça nourrit le conservatisme, en fait. Et voilà, j'ai l'impression d'enfoncer une porte. C'est un lieu commun, ce que je dis, mais c'est ça, on ne sort pas de ça. Et comme, moi je pensais très sincèrement qu'après les dix ans d'islamisme, d'une guerre civile et tout ça, qu'on allait se débarrasser de tout ça, mais en fait non, on est revenu beaucoup plus abîmés de tout ça, en fait. L'archaïsme a encore plus investi parce que, parce qu'en fait, la société n'a pas eu de post-guerre civile, n'a pas eu de projet, il n'y a pas eu de projet de société, il n'y a plus un travail sur l'éducation, il n'y a pas eu une question sur la mémoire, il n'y a pas été travaillé et donc on s'est retrouvés dans une espèce de visite de frère et donc le frère, tu vois, à un moment donné, il faut le remplir et puis quand tu n'as pas de perspective, qui reprend le truc ? Les conservateurs, et puis appelons-les par ce qu'ils sont, les islamistes n'ont jamais quitté le terrain, ils ont continué à travailler et moi je pense que le tremblement de terre de 2003 leur a donné beaucoup de force parce qu'il y a eu l'Himlad Pabluwad en 2001, on se retrouve avec un millier de morts, plus d'un millier de morts et puis le tremblement de terre et donc là, c'était du pain béni pour eux et puis ils ont retravaillé la société, ils l'ont remodélisé, je me rappelle, à la fac, ceux qui étaient au département sociologie et psychos, c'était les islamistes et au tremblement de terre, c'était tous les étudiants, donc il ne faut pas oublier ça et puis ça a un impact aujourd'hui, c'est concret et puis aujourd'hui, c'est ma génération qui enseigne, qui est prof et on a été élevé dans un système éducatif où le système éducatif a laissé la place aux islamistes et aux conservateurs, donc on l'a institutionnalisé, tu vois, ce n'était pas vain et ce qu'il disait, Mohamed Arkun, il disait l'ignorance sacralisée, l'ignorance institutionnalisée, ce n'est pas une vue d'esprit, ça s'est produit en Algérie et aujourd'hui, on en a récolté le résultat, quoi, et pour autant, on se dit, putain, les années terroristes, normalement, ça aurait dû nous soigner, ben non, en fait, parce qu'ils te disent, ben non, eux, c'est cela, ce n'est pas vrai, ce n'est pas les mêmes, ce n'est pas des musulmans, en fait, c'était des terroristes qui se sont nourris de quelque chose qui était pourri à la base, et en fait, ils pensent que le côté ostratisé, enfin, je n'arrive même pas à prendre ce mot, mais ce n'est pas la religion qui pose problème, c'est l'interprétation qu'on en fait et la manière dont on l'utilise et ça n'a juste pas changé aujourd'hui, jusque l'islamiste 2.0 aujourd'hui, voilà, un sujet qui m'agace, l'islamiste 2.0 aujourd'hui, il est plutôt beau gosse, ce n'est pas antinomique avec l'iPhone, dernier cri, consommateur, voilà, c'est ça, consommateur et pollueur, pour de vrais pollueurs concrètement, parce qu'ils ont des grosses bagnoles et il y en a 4 à la maison pour tout le monde parce que sa femme il faut un 4x4 ou une voiture avec vie teintée, elle ne peut pas sortir sans faire un pas sans faire prendre sa voiture et puis voilà, ça consomme, c'est gros, c'est gras et puis en plus, ça déverse de la bigoterie en voiture, en voilà, ils sont moches en fait, tu lis beaucoup, Sophia ou pas ? Je lis j'ai énormément et depuis 2-3 ans, je lis très très peu en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, si je sais en fait, j'étais obnibulée par mon scénario, j'ai même regardé peu de films pendant ces 2-3 ans, avant tu regardais beaucoup de films et tu as un film de chevet ? J'en ai plusieurs, j'en ai plusieurs, tu parlais tout à l'heure de ce qui était mes références quand j'étais gamine, c'était, j'étais fan absolue mais je connaissais sur les bouts des doigts, les pinflots de leur carrière, je peux te dire qu'ils ont démarré, ils s'appelaient Architects Abad, Nancy Barrett, je peux te raconter sa life et tout ça, mes grandes fans de Roger Waters, j'ai suivi aussi les albums solo des uns et des autres, non, non, c'était fan et donc du coup, fatalement, je découvre à 14-15 ans The Wall, le film de Alan Parker, donc là, ça a été la claque absolue en termes de cinéma, en termes de son et tout ça, c'est ça qui m'a donné envie de faire du cinéma et puis il y avait un autre film, c'était une pièce de théâtre que j'avais lu qui s'appelle « Qui a peur de Virginia Woolf » d'Albi et quand j'ai vu le film, après avoir lu la pièce, je devais avoir 18 ans, ça, j'étais impressionnée, en fait, c'est l'image que je m'étais construite mais sans la mise en scène, c'est-à-dire dans l'ordre de l'émotion, il avait su retranscrire l'émotion du personnage d'Isabelle Taylor et de son mari, on arrivait à comprendre en fait et en fait, le film transcendait tout ça et aller au-delà même parce qu'il avait le travail de mise en scène, c'est ça qui m'a donné envie de faire du cinéma. Et dans tes anciennes lectures, oui, vas-y. Et après, plus tard, j'ai découvert les frères Cohen et je suis inconditionnelle des frères Cohen donc films de chevet, bien sûr, Big Lebozki, Burn After Reading, Minus Crossing, les frères Cohen, quoi. Black single. Et en lecture, est-ce que tu aurais un livre de chevet ? Alors, là, en plein dedans, je suis en train de relire pour la énième fois le rap parce que je suis en train de l'adapter, Anoual Ben Malek. Comme disait une copine amante papier, c'est Anoual Ben Malek pour les auteurs algériens. Tu as beaucoup lu la littérature algérienne ? Pas beaucoup, pas assez. Pas assez en tout cas. Pourquoi pas assez ? Dans quel sens pas assez ? Parce que je connais très peu Mimouni, Maud Marmiri. Oui, on a lu un livre par-ci, par-là, mais on n'a pas lu l'oeuvre. Tu vois, Akati Piasino, on n'a pas lu l'oeuvre. Mais c'est une littérature qui t'attire ou pas du tout ? On va dire les classiques moins, mais les contemporains plus, ouais. Parce qu'aujourd'hui, je l'installe comme classique, tu vois. Mohamed Zib est un classique. Il devrait être étudié très tôt à l'école et très vite, d'autant qu'il a écrit en français et en arabe et tant d'autres. Mais par exemple, des gens comme Anwal Ben Melek, Shaouqi Amari, ou Yadjiro, ou Maïs Abeï, c'est des auteurs qui m'intéressent plus, tu vois. Aujourd'hui, on a envie de... Ou la nouvelle génération qui écrit, il y a ça à être raté, qui malheureusement, je me rappelle, il y a un auteur que je connais personnellement, dont j'ai commencé à lire et il écrit en arabe. Et j'avais commencé à lire et ça a été fastidieux parce que ça faisait des années que je n'avais pas lu en arabe classique. et j'avais condensé et j'avais mis tellement de temps à juste me refamiliariser avec la langue, à te familiariser. C'était un exercice que l'oeuvre m'échappait, quoi. Il faudrait que je le dise. Donc voilà. D'autant que j'ai la chance de savoir lire en arabe. Oui, c'est ça. Et par contre, quelques années plus tard, je me tape 57 scénarios en arabe. Donc là, je me suis remise à l'arabe. Que tu le veuilles ou pas. Que je le veuilles. Oui, je devais le lire pour une commission. Donc j'ai fait cet exercice. Ça a été très dur au début, mais après, je me suis rendue compte que ça revenait, quoi. Faire connaître les... Je ne connais pas du tout les auteurs arabophones, par exemple. Je ne sais pas ce qui se produit en Algérie ni en termes de littérature arabophone. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours dit qu'il fallait traduire les auteurs francophones qui sont contemporains en arabe aussi. Voir un arabe algérien un travail à faire là-dessus, sur la linguistique. Tout à l'heure, tu parlais d'une société patriarcale. En tant que cinéaste, femme algérienne qui a tourné en Algérie et plus spécifiquement à Alger, est-ce que tu trouves que dans le cinéma, dans les films algériens, le film algérien, quelle est la place de la femme ? Dans ce qui se fabrique aujourd'hui ? Oui. Et ton expérience en tant que réalisatrice, tu vois ? Je vais dire ce que je disais souvent quand on me posait la question à l'international pendant les débats ou à la presse française ou internationale. Aux Etats-Unis, on m'a posé la question plusieurs fois. On me l'a posé souvent dans les sociétés occidentales. Parce qu'il y a un imaginaire sur nos pays. L'orientalisme. Et je disais, mais en fait, la condition des femmes réalisatrices du monde arabe et du Maghreb, on leur dit, on est tellement dans le besoin de faire nos films, on est si peu nombreux que le combat, il est lié à nous en tant que cinéaste, il n'est pas sur la question du genre. Et que, en fait, mes confrères ou consœurs algériens ou tunisiens, marocains ou palestiniens ou autres, tu vois, on est dans les problématiques de financement. On n'est pas dans la problématique. On se bat tellement pour essayer de choper le financement de nos films qu'on ne se pose pas la question, en fait, du nombre de femmes ou d'hommes qui exercent ce métier. Et la réalité, c'est que quand tu vois le constat, tu fais un constat sur le nombre de films qui se font dans ces pays, il y a quoi ? Il y a 4, 5 films qui arrivent à sortir en festival à l'international. Parfois, même dans l'an, il s'est passé 4, 5 films en tournage sur l'année qui est insignifiant. Et l'année où, moi, j'avais réalisé, on était 2, 3 nanas et 2, 3 mecs. Donc, c'était totalement... On était dans la parité. C'est ce que je dis aux Français, par exemple, où il y a toujours chaque année le scandale de la parité dans le cinéma en France. Je leur dis, en Algérie, qu'on exerce une parité malgré nous, quoi. Le système exerce lui-même une parité malgré lui. C'est-à-dire, le nombre de films produits fait qu'il y a 2 films. Moi, j'ai filmé cette année-là. Puis, on est dans un système de coproduction souvent, aussi. Voilà. Et puis, maintenant, sur la question de ce qui se reflète dans le cinéma algérien, si on peut parler d'un cinéma algérien, moi, je parle de cinéaste algérien. Oui, dont le film algérien. Quand on parlait de la nouvelle vague du cinéma algérien à l'international, ça nous faisait sourire un peu. On disait, ben non, on est des individus qui se battent pour faire nos films. Il n'y a pas de corporation. Après, en plus, on se connaît tous. On est fiers les uns des autres. On est contents. On est jaloux. Moi, je suis très onvieuse. Je suis souvent jalouse. Quand Karim à Moussaoui, à l'annonce de festival de Cannes avait été annoncée, j'étais dégoûtée parce que moi, j'étais recalée de la semaine de la critique et finalement, je suis passée à Venise. Et donc, je disais, mais c'est trop génial. Il y avait Karim Moussaoui qui était à Venise, moi, à Cannes, moi, à Venise, Hassan Farhani à Locarno. C'était une très belle année pour l'Algérie. C'était énorme. Il y avait Nariman Marie qui était à Locarno, je crois aussi. Et c'était une très, très belle année pour l'Algérie. Maintenant, sur les thématiques, on aborde des thématiques. Ça a été un peu... Par exemple, Karim et moi, on a traité de ce qu'il y a... C'était les premiers longs métrages fatalement. On traite toujours de l'immédiateté de nos... Quelque chose qui est très proche de nous, qui n'est pas forcément dans l'autobiographie, mais qui est proche de ce qu'on a vécu. Et c'était la guerre civile. On a abordé tous les deux la post-guerre civile. La question post-guerre civile. Ça a été ça qui a été notre thématique. Après, on l'a abordé différemment. Moi, très clairement, le parti pris, ça a été d'un point de vue générationnel, où je confrontais deux générations. Il y avait une mixité, mais c'est vrai que le point de vue fort, c'était celui du personnage de Nadia Cassi, Amel, et de Lina Khoudri, par le personnage de Ferriel. D'ailleurs, je l'assume clairement dans un plan où je fais le face-à-face d'Ina Khoudri et Nadia Cassi, où il y a une passation générationnelle. mais la question des hommes m'intéressait, notamment dans les séquences d'Abdiqué, où j'essayais d'explorer la question de l'espace de la liberté chez les hommes aussi, parce qu'on parle beaucoup de la question de la femme, de son problème par rapport au regard qu'on a sur elle, de droit, de harcèlement et tout ça. Mais on oublie que les hommes aussi, les jeunes hommes, subissent aussi une pression, et que l'extérieur est aussi hostile pour eux. Il n'y a rien. Ils ont le droit de sortir tard la nuit, mais qu'est-ce qui se passe dehors ? Dans les rues d'Alger, il ne se passe rien. Quand tu n'as pas de thune, tu fais quoi ? Une place au cinéma, quand il y a des projections, c'est très cher. Donc eux aussi, ils sont dans une errance et ce n'est pas une errance. Moi, j'aime bien errer. Mais ici, l'errance est violente, en fait. Et puis le regard, eux aussi, ils ont des expressions familiales. Et du coup, tu te considères quel type de réalisatrice, c'est-à-dire quelle est la relation que tu mets avec tes comédiens ? Alors ça dépend. Il y a deux types de comédiens. Par exemple, sur Les Bienheureux, il y a eu des comédiens tout verts. Lina Khoudri n'avait jamais joué dans un long métrage. C'était son premier long métrage pour un rôle principal. Donc du coup, elle était toute verte. Pareil pour ses co-acteurs qui détruisent le trio. Mais ils avaient fait des écoles, tu vois. Donc ils évaluaient ce qu'allait être un plateau. Mais j'ai beaucoup travaillé quand même avec eux sur la base du scénario. Je voulais vraiment qu'ils comprennent l'enjeu du scénario. Donc je leur demandais de lire énormément la note d'intention. Puis on parlait beaucoup de l'Algérie, tout ça. Je leur ai donné de la matière, des documentaires à voir, de la musique à écouter, puis des discussions qu'on avait entre nous. Mais de l'autre côté, à Alger, il y avait un casting sauvage qu'on était en train de faire avec Karine Bouchaman qui a vu 500 personnes. Bon, moi, je n'ai pas vu les 500 personnes parce que ça... Après, tu es noyé, en fait. Donc elle a vu 500 personnes avec Fahem Dahi qui était l'assistant. Et après, il y a une sélection et puis cette sélection-là faisait un call-back. Puis à un moment donné, Brahim, que je connaissais qui était à l'association SOS Bebeloued, je l'avais contacté. Je lui ai dit Brahim, je l'avais connu plus tôt. Je lui ai dit « Brahim, viens, il faut que je te parle. » « Brahim, je lui donnais ce rôle-là. » Et puis je voyais, j'essayais de faire un assemblage avec quelques gars que j'avais vus dans le casting qu'on avait fait à Alger. Mais ça ne marchait pas. Et donc du coup, j'avais dit à Brahim de ramener ses gars. C'était un risque, en fait, mais je me disais qu'il fallait faire confiance aussi, d'une part, à son instant. Et puis je le voulais tellement, il était tellement bon que je me disais qu'il a le sens, en fait. C'est quelqu'un d'intelligent. Intuitivement, il avait le sens de ce qu'allait être un plateau. Et là, il me présente Slimane et Hamid. Et là, c'était une évidence. Et donc, on a travaillé. Là, eux, par contre, ça ne disait pas le scénario, je leur ai donné leur réplique. Et puis, par contre, on a beaucoup parlé du projet, c'est-à-dire de la séquence du déqué en question. Et puis le projet, globalement, où j'allais vers le film, ils m'ont fait confiance. Je leur ai fait aussi confiance. Ça a été un travail commun, de confiance commune. Et à partir de là, à un moment donné, quand j'ai vu qu'ils avaient complètement saisi, je me suis dit, on va travailler sur de l'impro. Et puis, finalement, ils m'ont donné du texte. Donc, j'ai réécrit leur séquence avec eux. et puis, après, sur plateau, je leur ai dit, voilà, on continue sur l'impro, mais quoi qu'il arrive, à un moment donné, il faut que tu me donnes cette ligne de réplique-là, parce que c'est important pour que la trame narrative continue, pour que je sois battue au montage. À un moment donné, il faut que la narration soit évolue. Donc, du coup, ils avaient ce sens de la mémoire et de l'intelligence. On est vraiment du plateau. ça a été incroyable. Pour des acteurs plus confirmés comme Samy Bradjila ou Nadia Cassis, c'est un autre travail. Et puis, la partition des adultes, par exemple, il y avait une comédienne qui n'en était pas une, Haja Banonso, c'est une amie qui, elle, travaille dans les énergies renouvelables. Je lui avais dit de venir au casting et ça, c'est tellement bien basé que c'était une évidence que c'était elle et elle n'avait jamais joué. Mais elle, c'était avec Salima, avec toute l'équipe adulte, en fait, Fauzi Ben Saidi, là, ils étaient astreints au scénario. Donc, vraiment, c'était une intelligence de composition sur la base du scénario. Construire le personnage tel qu'il est conçu, écrit, donc la mémoire des dialogues. Et puis, quelques moments, il y avait vraiment très peu de moments d'improvisation parce que la partition des adultes devait, je voulais une rigidité, j'ai même filmé de façon plus rigide, la caméra est plus stable, contrairement aux jeunes où je panote énormément, on improvisait même le mouvement, les adultes, on découpait un peu plus avec les adultes sur les axes et tout ça. Quelle a été jusqu'à présent ta plus grande réussite, Sophia ? Ou ta plus grande fierté ? Que ça soit personnelle ou professionnelle ? Bah, je suis en couple, je suis heureuse avec ma rencontre avec Saïd, je suis très fière et très heureuse parce que ça a été, et c'est en fait, la personne sur laquelle je m'appuie complètement, qui a permis que le film se fasse parce qu'il y a eu tellement de moments difficiles, de découragement, où les gens ne croyaient pas du tout au projet et tout ça, qui m'a soutenue et puis la façon dont on a élevé ce couple, quoi. Je pensais que j'étais incapable de vivre la quotidienneté, ça me faisait trop peur et là, je suis assez fière en fait. On a une quotidienneté qui n'en est pas une, sachez, ouais, je suis fière de ça, c'est ma réussite personnelle, notre couple, c'est notre réussite. Après, sur, fière, je ne sais pas, j'associe la fierté à la joie en fait, c'est très étrange. A priori, ça n'a rien à voir, mais fière d'avoir su exactement ce que je voulais faire au moment où on est dans un pays où on n'encense pas, on ne fait pas fête de la réalisation personnelle, de ce en quoi on a foi vraiment, de notre passion, quelle qu'elle soit, qu'elle soit artistique ou autre. Si tu rêves d'être secrétaire de direction et que c'est vraiment ton projet qui te rend heureuse ou heureux, il faut y croire, il faut y aller, ça apporte de la fierté et si ça t'apporte de la joie, c'est essentiel. Et moi, ce qui m'a apporté de la joie, c'est de croire que j'étais capable d'écrire et j'y ai cru et j'ai eu très peu de personnes bienveillantes autour de moi, il y en a eu deux, trois et ces personnes-là sont très chères pour moi et qui m'ont encouragée. Je suis fière d'avoir rencontré ces personnes-là, d'avoir su créer l'enthousiasme, un cercle vertu autour de moi et de voir que ces personnes-là se soient nourries de ma joie aussi en fait. Parce que la joie, c'est aussi pour partager et en fait, la réussite d'un l'un donne aussi de l'énergie pour l'autre. je suis fière de ça. Et donc, dans la continuité, avoir écrit Les Bienheureux et puis écrire le prochain. Et ta plus grande peine ? À peu près comme tout le monde, ne pas avoir dit ce qu'il fallait dire à ses parents avant qu'ils ne partent. Voilà, c'est les grandes peines. Les beaux de la vie que tout le monde connaît à un moment donné. Ils étaient présents à la sortie des Bienheureux ? ils étaient déjà partis. D'ailleurs, le tournage a été très dur parce que j'ai cumulé les anniversaires pendant le tournage des parents et du décès des parents. Ça t'avait beaucoup affectée ? Sur le coup, non. Parce que mon père était malade puis il y a une chronologie, il était âgé, il avait 86 ans. Maman était Alzheimer depuis très longtemps. ma mère s'était au début comme un... Ma mère s'était étrange parce que j'ai appris son décès dans une condition complètement improbable. C'est presque... C'en est drôle en fait. Ma soeur a appelé, mon mari a pris le téléphone, moi j'étais aux toilettes. C'est très Cohen ça comme situation. C'était absolument. Et en plus, moi j'ai des problèmes d'intestin. Il se passe toujours des événements très particuliers quand je suis aux toilettes. J'ai vécu un entremblement de terre dans des toilettes, le décès de ma mère dans les toilettes et puis avoir trouvé le titre de mon film dans des toilettes. Oui, tu vois. Non mais là, donc du coup, je comprends Saïd qui me dit c'est ta soeur, elle a appelé, c'est Nadia et je lui dis non mais Saïd ne me dit rien. S'il te plaît, ne me dit rien. Parce qu'en fait, je ne pouvais pas recevoir cette nouvelle dans mes toilettes, tu vois. Et je sors des toilettes, je m'lève les mains et là, Saïd me dit elle est partie. Et moi, je devais prendre l'avion deux heures après pour aller à un festival et je ne sais pas ce que... Donc, je ne sais pas. Je suis totalement perdue. Saïd me dit appelle ta soeur. Et je ne savais même pas qu'il fallait appeler ma soeur. Je me prenais la nouvelle quand même dans la figure. Et là, j'appelle ma soeur. Ma soeur, elle me dit... Je lui dis je ne suis pas prête en fait, finalement. Parce que j'avais anticipé... Évidemment, tu dis ta mère elle a Alzheimer, il faut qu'elle parte parce que là, elle n'a plus rien. C'était très dur de la voir comme ça. Elle était très avancée. Ça faisait plus de dix ans qu'elle avait Alzheimer. Elle ne parlait plus. Son corps se rigidifiait. Elle avait mal partout. Et je lui disais il faut qu'elle parte, il faut qu'elle se libère. Il faut qu'elle libère ma soeur aussi. Parce que c'était elle qui s'en occupait le plus. Et donc là, j'ai Nadia et je lui dis je ne sais pas quoi faire. Je dois aller. J'ai été sélectionnée pour un projet, pour mon projet. Qu'est-ce que je fais ? Là-dessus, elle me dit ce n'est pas grave. Vas-y. Et on gère. donc je suis dans l'avion et je remercie la personne. C'est une dame de la SACD qui est là, qui me parle et tout ça. Et donc tu vois, tu es dans le truc de l'avion. Je la regarde et je dis en fait ma mère, elle est morte. Et puis elle me regarde comme ça parce qu'elle ne comprenait pas en fait. Je dis oui, elle vient de mourir et je suis là dans l'avion. Je ne sais pas quoi faire. Et là, elle m'a tutoyée en fait. il y a eu tout de suite et ce n'est pas le genre de dame à tutoyer. C'était comme, elle me dit tu sais, on va arriver à l'aéroport. Si tu veux reprendre l'avion pour aller ou si tu veux continuer, on s'organise. On fait comme tu veux. Et donc, je dis je ne sais pas. Elle me dit ce n'est pas grave. On peut ne pas savoir. Et j'ai décidé de rester. Donc, je devais pitcher mon projet de film. Et puis, je pouvais encore rester. C'était à Biarritz. Et puis là, je l'appelle et je lui dis en fait, je peux rentrer. J'ai fait ce que je devais faire. Je rentre. Et puis, je suis rentrée chez moi à la maison à Paris. Et je n'ai pas pu. En fait, je ne suis pas allée directement. J'ai attendu deux, trois jours. Et puis, j'ai appelé ma soeur et je ne suis pas encore prête. Donc, ma mère était au pont funèbre et puis après, je suis arrivée. Et puis bon, on l'a vue. Je lui dis emploi. Les choses se font sereinement. en France. Elle était jolie. Elle avait un regard apaisé. Enfin, le regard. Elle avait le corps apaisé. Les traits qui n'étaient pas tirés. Et ma soeur l'avait habillée d'un tailleur qu'elle aimait beaucoup. Il y avait le béret de mon père parce qu'elle est partie deux, trois mois après le décès de mon père. Elle avait son béret. Nadia avait pensé à tout. Elle avait ramené un peu de terre d'Algérie. Puis, on l'a enterrée. C'était simple. Je n'avais même pas été capable de dire quelque chose. du coup, les ponts funèbres avaient lu un petit poème très... Parce que ma mère était agnostique. Donc, c'était très lié à la nature. C'était joli. Convenu, mais joli. C'était au bon endroit. Après, on fait ce qu'on veut de tout ça. On peut le faire après. Je veux dire qu'en fait, moi, je n'ai pas ce rapport très conventionnel. Par exemple, au décès de mon père, ça a été très dur en Algérie. Ça a été très violent. On réquisitionne tout. Ta maison. Quand je dis que tu réquisitionnais le deuil, en fait, on te noie par des trucs qui n'étaient pas le truc. Je n'ai même pas reconnu la maison. Il y avait le choc de choc de chèque. C'était affreux, horrible. Et moi, on ne voulait pas que j'aille m'embrasser mon père. Je ne comprenais pas le truc. C'était très, très violent. On réquisitionnait littéralement la mort de ton père. La mort de mon père. Et je ne leur pardonnerai jamais. Et puis, en plus, je savais qu'on n'avait pas le droit d'aller au cimetière. Je ne voulais pas emprunter cette bataille. Mais la seule bataille que j'avais empruntée, c'est le droit à se retrouver, à se recueillir dans l'intimité la plus stricte familiale dans la chambre de mon père et de ma mère. avant de l'exposition universelle dans le salon. C'était notre droit le plus suprême. Il nous a été retiré. Et ça, je ne leur pardonnerai jamais. L'acheter, en plus, des oncles. Et donc, du coup, j'ai refusé d'aller au cimetière. Je ne suis jamais allée. Mais peut-être que j'y vais un jour ou pas. Peu importe. Je ne mets pas, en fait, je ne mets pas du sens à cet endroit-là. Je le mets ailleurs, en fait. je le mets dans les souvenirs qu'on peut se faire, des rituels qu'on peut s'installer, des choses qu'il aimait bien. Le lendemain ou sur le lendemain avec des potes, on a attraqué à la mémoire de mon père et ça avait plus de sens. Mon père était quelqu'un qui aimait la vie. Tu vois, un enterrement, il n'en avait rien. Avec des gueules d'enterrement, ça ne l'intéressait pas. Quelle est aujourd'hui, du coup, la partie de ton corps que tu aimes le plus ? J'aimais bien mon décolleté, je l'aime moins. J'aime beaucoup mon trapèze. Mon trapèze, je l'aime beaucoup. Je suis assez fière parce que j'ai fait de la natation. Je n'ai pas un dos de nageuse, ça c'est clair, mais j'ai un joli trapèze. Donc, ouais, j'aime bien. Mes pieds, j'adorais mes pieds. Ouais, mes pieds, mon trapèze. Tu as des enfants, Sophia ? Non. Tu aimerais en avoir ? Ça n'a jamais été une grande nécessité. Et puis là, je suis en faisant, je ne sais pas, peut-être que je n'en aurais pas. Et ce n'est pas un problème si vraiment un jour, on en a vraiment, vraiment, vraiment envie et que je ne puisse plus, en fait, on ira vers l'adoption. Je trouve ça joli. C'est chouette, l'adoption. Tu crées le lien ailleurs. Tu crées dans le rapport à l'autre, l'affection, c'est pas que de l'héritage, je veux dire, de l'ADN en fait. Et si un jour, tu ou vous prenez cette décision-là, quelle est la chose que tu aimerais transmettre, toi ? Déjà, l'Algérie, mon regard, mon regard sur les belles choses de l'Algérie, ça c'est important pour moi. Parce qu'il est clair qu'il serait élevé entre deux pays et essentiellement en France. En France, pour les considérations dont je parlais, c'est-à-dire le système éducatif, le rapport apaisé sur la question de la mixité, du rapport qu'on puisse avoir aux autres, à l'humain, de l'animaux, plein de choses. Mais jamais, sans le couper, enfin, jamais je le couperais de l'Algérie et aussi des belles choses qu'on puisse avoir en Algérie dans le rapport aux uns et aux autres. Il y a de belles choses aussi. Notre rapport humain peut être très chouette aussi. Il est un peu tordu, mais il est chouette aussi. Les choses jolies aussi de l'ordre qui ont été... Moi, je me rappelle des rituels que nous avions en fait, des rituels cultuels. Le sbor... Moi, je ne suis pas croyante, mais j'aimais bien les rituels culturels. L'Age, j'adorais ça. Le sbor, je trouvais ça trop génial. Les Wadettes, j'aimais beaucoup ça, qui sont à mi-chemin entre le païen et le religieux. Tu vois, les fêtes... La fête qui venait juste après l'accueillette des olives, les fêtes saisonnales, quoi. Je trouvais ça super beau. Ça a un rapport à la fois à la nature, à la terre, au partage, aux autres, à la tribu, mais dans le sens élégant et généreux de ce qu'est une tribu, en fait. Qu'elle soit famille, amie, tu peux recréer ta tribu, l'inventer aussi. D'ailleurs, moi, j'ai même inventé... Enfin, je n'ai pas inventé... Pour notre mariage avec Saïd, il y avait un rituel que j'adore, c'est le hinna. J'avais beau avoir un mariage mixte avec alcool, il y avait un truc que je voulais, c'était mon hinna. Et on l'a fait, c'était Hamidou, d'ailleurs, qui avait chanté pour le hinna, c'était trop beau. Et à ce moment-là, très précisément, j'avais dit aux invités et aux traiteurs, on ne sert pas d'alcool à ce moment-là. Je voulais que mon hinna se fasse dans la pure tradition parce que c'est traditionnel et c'est beau. C'est culturel. Et c'est culturel. Et je trouvais ça trop beau, en fait. Et j'avais envie de mon hinna, de mon caraco. Tu as aimé le jour de ton mariage ? J'ai trouvé que mon mariage s'est passé très vite. Je voudrais le refaire trop vite, là. J'ai envie de le refaire pour en profiter. Alors, pour clôturer la Mesharu, je pose toujours deux questions. La première, c'est quelle est la personne que toi, tu aimerais écouter à Mesharu ? Ah ! Algérienne, décédée, vivante ? Alors, Algérienne, oui et non. Décédée, pour l'instant, je n'ai jamais fait la Mesharu de mort, mais pourquoi pas ? Si, si tu peux retrouver des archives et du montage. Oui, il y en a qui m'ont demandé. Oui, il y en a qui m'ont demandé. C'est un beau travail de récupérer les archives, par exemple, je ne sais pas, de personnes qui nous ont quittées dans le cinéma, dans la littérature, des paroles qui se croisent, des personnes qui ne se sont jamais rencontrées sur des époques dont on aurait les enregistrements. Ce serait génial. Alors, pour un auteur que j'adore, Anwar Ben-Malek, Sofiane Saïdi pour la musique, et il y a plein de personnes, des personnes qu'on ne connaît pas du tout aussi. Moi, par exemple, je discute avec quelqu'un du guichet de la banque où je suis, à la CPA, Nazira, qui a une très belle parole. Je trouve qu'elle est géniale. D'abord, elle me fait rire. Elle est trop rigolote. Et je pense qu'elle a vraiment de jolies choses à raconter dont elle n'a pas conscience, en fait. C'est ça qui est joli. Elle ne se rend pas compte de combien sa parole est riche et généreuse, en fait. Et en fait, à chaque fois, c'est quoi ? C'est 5-10 minutes quand je vais à la banque, quoi. Donc, il y a elle et puis il y a un monsieur aussi à la BNA. C'est drôle. Qui est passionné de cinéma et qui adore le néoréalisme et qui est un grand fan aussi de Visconti. La dernière question, c'est qu'est-ce que pour toi Meshahu ? Meshahu. Ta Meshahoute. Je n'ai jamais su le prononcer, en fait. Oui, tu le prononces bien. Alors, je vois, évidemment, Taosanglouch, notamment. C'est Conte, Fable, Chant, Acapella. Enfin, c'est tout ça en même temps. Mais Conte, j'ai l'impression, ouais, c'est Conte. Super. Merci, Sophia. Merci. A bientôt. A bientôt. Merci à notre invité d'être venu nous raconter Sa Meshahu. Pour la suivre et prendre contact avec elle, nous vous avons mis toutes les informations dans le descriptif de ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode de Meshahu, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes dès leur diffusion. Vous pouvez aussi nous aider à faire connaître Meshahu en en parlant autour de vous et en laissant une note ou un commentaire sur l'application de votre choix. Si vous voulez prolonger la discussion, poser des questions, nous suggérer des invités, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux, par mail et sur notre site internet. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter Meshahu et à très bientôt !